Salut les amis, salut tout le monde et une fois de plus, bienvenue sur vos prochains préférés, Afrique et Vieille. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour du côté du Burkina Faso où nous avons des très grosses révélations faites par les croix militaires arrêtées du côté du Burkina Faso pour la tentative de coup d'état des jours la semaine passée. Eh bien les amis, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge si tu en bois de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne, c'est pas encore fait. Activez la cloche de notification dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti après le petit générique. Bon visionnage. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Par un communiqué daté du 8 septembre 2023, le paquet près du Burkina Militaire et de Ouagadougou informe l'opinion qu'à la suite d'une dénonciation portant sur des faits veillant la déstabilisation de la conduite de la cognition, une enquête circonstanciée a été ouverte et a permis d'interpeller les croix militaires qui ont reconnu sans embarger les faits qui les ont été inculpés. A la suite de notre petite note informative, nous pouvons lire le communiqué du parquet et du tribunal militaire de Ouagadougou. Courant fin au 2023, ils étaient dénoncés au parquet militaire des faits selon lesquels les militaires et anciens militaires à l'intelligence procédéraient à l'identification des points sensibles et des domiciles, dont celui du président de la cognition et de certaines autorités civiles et militaires, en vue de déstabiliser la conduite de la cognition. Faisant suite à cette dénonciation, le parquet militaire inscrusait des sections de recherche de la gendarmerie de Ouagadougou à l'effet d'ouvrir une enquête circonstanciée et d'interpeller des présumés et autres complices. A ce jour, trois militaires en cause ont été interpellés et présentés à un juge d'instruction qui leur a mis en examen et placés en détention préventive pour des faits de complots militaires, violations des consignes, complots contre la sûreté de l'État, associations de malfaiteurs émises en danger de la vie de crues. Les investigations se poursuivent en vue d'établir toutes les implications éventuelles et d'en tirer toutes les conséquences du droit. Le parquet militaire invite toutes les personnes disposant d'éléments susceptibles à faire évoluer cette enquête de bien vouloir saisir directement à cet effet ou de mettre à la disposition de la section de recherche de la gendarmerie de Ouagadougou. Signé le procureur militaire, magistrat, commandant Alpha Z Zarma. Eh bien les amis, dites-le en commentaire ce que vous en pensez de notre petite note informative car moi je trouve que les forces de défense sont en train de mener leur enquête à bien. Eh bien les amis, c'était tout de ce qui était pour notre petite note informative car si vous avez trouvé la vie intéressante, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge situé en bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne, c'est pas ça qu'on fait. Activez la cloche de notification dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et à très bientôt pour une nouvelle partie d'informations. Bye bye !